Bien, c'est là étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien, il a été invoqué par la défense ici, le principe, ni l'un crimen sine leque, ni la poena sine leque. Ils ont soutenu ce principe, mais ce principe n'est pas important ici, ce principe n'est pas applicable au vu de quoi, monsieur le Président ? Au vu de l'article 11 du statut de rôle, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire, la cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes rélevants de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, que mes confrères savent déjà, mais je respecte leur rôle, j'étais là-bas, j'allais faire aussi plus que ça peut-être. Mais, ici ce sont les principes, l'article 11 du statut dit, les crimes commis avant, je ne suis pas compétent, la cour n'est pas compétente. Et si la cour n'est pas compétente, à contrario, la cour est compétente, ainsi que les juridictions nationales, comme sont en train de la faire la Guinée, en train de la faire avec fierté, avec cette jeunesse. Les crimes du 28 septembre ont été commis après 2003. Même si c'était commis, en 2003, deux jours après, parce qu'il y a question de jour franc, c'est fini, ces faits-là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, comme c'est des crimes contre l'humanité, et comme prévoit le préambule en son point 10, et l'article 1, la cour est le complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité, la cour doit attendre, elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons juger entre nous, guinéens, on est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu, si nous voulons, on ne développe pas, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, vous vous rappelez ? Que le préambule, c'est une partie intégrante du statut, c'est comme la Constitution. C'est le sous-bassement. Tout texte, il y a des visas, vu la Constitution, donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule 10, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut, porte création et complémentaire des juridictions pénales nationales, c'est que, c'est que, vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article 1, renchéri, il est créé, une Cour pénale internationale, on met en termes de la Cour, en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale, au sens du présent statut, elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc, la Cour pénale n'a rien à voir ici, mais pour prouver que ce sont des crimes contre l'humanité, encore davantage, M. le Président, M. les Assesseurs, depuis le 14 octobre 2009, le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée ? Pourquoi le procureur Kahn est venu ouvrir le procès, pardon, venu assister à l'ouverture du procès ? Pourquoi ? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir le procès criminel qui se passe à Kundara, à Cancang et à Dalabar ? C'est parce qu'ils sont des crimes ordonnés, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Lui, il est venu ici, mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011, on s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient ? Pourquoi elle est venu ? Pourquoi le bureau du procureur vient ? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. a rappelé que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dalis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. 20. Et que le capitaine Moussa Dalis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieu Mouros, et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, M. le Président, quand il y a eu le massacre, il y a eu une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné, à la page, paragraphe, page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier pour que ces faits-là soient réqualifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de M. le procureur général, M. Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné les trois juges ? Il n'y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès. le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dont je vois le représentant, le haut commissariat là, c'est grâce à la fête du 28 septembre, ce haut commissariat là est venu en ligne de poursuivre le procès. Il y a même un représentant des Nations Unies, M. Bal, qui est dans la salle, qui suit ce procès, qui fait des contraindus au niveau des Nations Unies. Pourquoi on le fait ? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc la question ou le principe no bis in idem ne s'applique pas ici. Une autre question de droit parce que ça c'est il faut répliquer. est-ce que la juridiction est compétente pour réqualifier les faits ? Je dis oui. Oui. Pourquoi ? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi ? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne. C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc les juridictions se limitent à quoi ? À dire j'estime ça c'est des infractions dont c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux on ne doit pas la juridiction du jugement de séance ne doit pas revenir réqualifier les faits. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges parce que les juges d'instruction ils peuvent rendre un non-lieu on fait appel etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Il peut décerner un mandat de dépôt etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine il ne peut pas condamner à une amende il ne peut pas condamner pour la réparation civile. Pourquoi ? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. c'est pour vous dire que vous êtes bien belles et bien compétentes.